De la qualité, Christian Lariep a vu beaucoup et c'est pour ça qu'il les a pris, donc il a enjeu Bagayoko. Donc on garde le ballon et on essaye de rentrer dans cette surface de réparation, de servir Djordjevic, la frappe de Djordjevic et voilà la réponse du Serbe. Forcément évidemment, une soirée de soulagement du côté des Nantais, bon ce deuxième but est anecdotique, Jean-Louis Loca s'en souviendra et évitera, un peu comme Grigori Coupey ou d'autres avant lui, ce genre de relance. Ça lui s'invira de le son, bon il est anecdotique parce que les Nantais venaient de marquer juste avant. Ça y est, ça ressemblait un petit peu à la tactique des deux Blue Boys, il ne faut pas s'en souviendra, ils sont en doute. Guillaume Moulet avec la seconde photo, il y a Arlington Chéreni, la tête de Chéreni et le but de Djordjevic, 3ème but, allez en quoi, en 90 minutes. Ça coule devant lui, il est bien sorti des deux points, la reprise de volée, c'était Stinate et là il va y avoir un contre avec Maréval. Il insiste, Maréval il va récupérer le ballon, il y a Djordjevic, je le sens en train, attention Djordjevic, le face à face avec Patrick Regnan et le but, le double pour Djordjevic. Une minute plus tard, malgré la domination, c'est Nant qui prend l'avantage du but de Djordjevic, on en fait 3 à 2. J'ai fait un délai, il a fait un délai, il a fait un délai, on a fait un délai, il a fait un délai, c'est Nant qui prend l'avantage du but de Djordjevic. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501